Hey, salut les jeux amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez vraiment beaucoup demandé J'en avais parlé un petit peu dans une précédente vidéo en fait Où je disais, voilà, j'ai trouvé une pomme de pain et je me disais que ça ferait une bonne cache Et depuis, je me fais mes troller sur les commentaires YouTube en disant C'est quand qu'elle arrive la cache, c'est quand qu'elle arrive la cache Et bien la voilà, mais pas n'importe laquelle, la cache pomme de pain magnétique Alors, on peut voir déjà quelques caches magnétiques Mais souvent, malheureusement, à l'encontre des règles du geocaching On met une plaque de fer ou un petit aimant percé dans l'arbre Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une cache de pain magnétique 100% dans les règles Alors, pour ça, il vous faut bien entendu une pomme de pain Et une ou plusieurs, n'hésitez pas, éclatez-vous Quand je dis une pomme de pain, je vous conseille de prendre une pomme de pain assez grosse Parce que de la taille de pain, ça dépend de la taille de votre conteneur Et surtout, vous savez, une pomme de pain, elle n'a en fait qu'un tronc très fin au milieu Enfin assez fin Et le but va être de percer pile dans ce tronc sans déborder Parce que si on déborde avec la mèche ou tout autre ustensile pour creuser On va en fait tout simplement enlever les écailles Donc le but, vous voyez, c'est de percer à peu près sur cette hauteur Bien au centre de l'arbre Alors le centre du tronc n'est pas exactement au centre de votre pomme de pain Il faudra bien faire attention à ça, on verra ça un petit peu plus tard Autre chose à avoir, en fait, il vous faudra aussi des petits aimants Donc là, j'ai pris des aimants en néodyme, c'est tout petit De 10 mm, voilà, 10 mm sur 1 mm d'épaisseur J'achète ça par l'eau sur Cache Village Et on va devoir en coller un sur notre petit conteneur Et un autre qu'on va placer contre l'arbre J'ai bien dit contre et pas dedans, sans percer ni rien Grâce à de la pâte à bois Et ouais, parce qu'en fait, on va utiliser de la pâte à bois Donc là, j'ai plusieurs teintes J'ai une teinte chêne claire, une teinte naturelle Et une teinte chêne moyen Donc la couleur, ce sera en fonction de votre arbre support D'abord, si vous êtes sur un chêne, vous prendrez un chêne Si vous êtes sur du pain, vous prendrez une teinte Il y a des tonnes de teintes, une teinte beaucoup plus foncée Qui est vraiment marron-violet, un peu comme les écorces de pain Etc, etc, etc Moi, je vais faire exprès dans la vidéo de prendre une teinte Qui n'a vraiment pas de rapport au niveau de la couleur Qui va être vraiment voyante Mais c'est pour que vous voyez bien comment je le fais Autre petite précision, surtout, prenez de la pâte à bois extérieure Il existe de la pâte à bois intérieure et de l'extérieur Si vous prenez de la pâte à bois intérieure, elle ne sèchera pas La première intempérie, ça fera de la pâte, ça tombera Ce sera naze Celle-ci résiste au givre, résiste à la grêle, à la pluie, à l'orage et tout ça Bref, elle résiste à l'extérieur Donc on va se retrouver en extérieur, en fait, pour la pose de l'aimant Puisque ça va être la première partie à faire Comme ça, pendant que la pâte sèche avec l'aimant Nous, on continuera à faire notre pomme de pain Petite chose à savoir, vous savez tous, un aimant a un côté positif et un côté négatif Si on met deux négatifs face à face, les aimants, comme là, se repoussent Donc le but, et je vous le conseille, c'est de les tester avant qu'elles fassent et qu'elles fassent Et de mettre une croix plus au feutre sur votre aimant De cette manière, quand vous poserez, vous n'avez pas votre question à vous poser Est-ce que je l'ai bien mis, etc. Et après, une fois que la pâte est sec et que vous arrivez avec votre pomme de pain Si ça se repousse, vous avez l'air con, en fait, il n'y a pas d'autre mot Et voilà, donc on se retrouve dans le jardin C'était plus simple pour moi de faire cette vidéo dans mon jardin que dans la nature Avec les caméras, etc. C'était un peu compliqué Et voilà, donc on va poser une pomme de pain sur un amandier jasmine Donc, je veux poser ma pomme de pain ici Et pour ça, je vais donc utiliser ma pâte à bois Donc, au cas où vous vous posez la question de la toxicité Il faut savoir qu'elle est classée en plus A Donc il y a très peu d'émanations toxiques, etc. Et qu'en fait, c'est ni plus ni moins que de la pâte à bois Avec un petit lien, en fait, une petite résine Donc, on va choisir cette zone-là Je vais poser une petite noisette Voilà Donc, comme je l'ai dit, je prends une teinte qui est vraiment plus costaud que le tronc Le mieux, c'est de s'assortir Je vais utiliser un gant Voilà Et j'ai mon petit aimant sur lequel j'ai fait une croix Pour bien dire que c'est ce côté-là qui doit être de ce côté-là Donc, avec mon doigt, en fait, je viens juste faire coller les bords Et garder au milieu une petite épaisseur Pour enfoncer, vous voyez, enfoncer mon aimant Et avec le doigt, je viens tout simplement recouvrir l'aimant Voilà Donc, si vous voyez qu'il vous manque un petit peu de pâte Vous pouvez en remettre Surtout, n'excédez pas 3 mm Alors, selon les tubes, 3 mm d'épaisseur pour celui-là Sans quoi, ça ne sécherait pas Donc, moi, en fait, c'est juste sur les bords Voilà Et on vient bien lisser Voilà, une fois qu'on a posé, en fait, notre pâte à bois avec l'aimant On va laisser ça sécher entre 3 et 4 heures En fonction de la température de l'extérieur Et on viendra appliquer, quand ce sera sec Juste une petite goutte de vernis Donc, comme j'utilise, le Liquitex Medium Pour protéger un petit peu encore, un peu plus La pâte à bois extérieure de l'humidité Vous pouvez, pendant que c'est encore Un petit peu, on va dire, un petit peu frais Coller des petites mouches ou de la poudre de bois, etc Vous voyez, là, j'ai des mousses naturelles On peut venir les coller, vous voyez Comme ça, et voilà Faire vraiment camoufler On peut vraiment s'éclater, quoi Voilà, on se retrouve dans l'atelier pour la réalisation de la pomme de pain Pendant que ça sèche à l'extérieur, on va passer à l'intérieur Pour réaliser la cage en elle-même Et juste une petite information A la place de la pâte à bois, vous pouvez utiliser du mastic réparation et soins Donc, en fait, c'est un mastic qui protège les arbres Par exemple, quand, vous savez, après les tempêtes, etc Vous pouvez avoir, en fait, des craquelures dans les troncs, etc Et c'est comme, en fait, si on faisait un trou avec une perceuse, etc Ça peut le rendre malade, ça peut le dégrader Les champignons peuvent pousser, ça peut tuer l'arbre Et on utilise, en fait, une sorte de mastic pour boucher ces fissures Donc, si vous voulez, en plus de faire une cache Vous pouvez faire une bonne action en utilisant ce mastic-là Ça se trouve dans les magasins de bricolage, en jardinerie, etc Même principe, vous posez votre mastic, vous bouchez bien un trou Vous posez votre aimant, vous remettez votre mastic Fin de chantier En plus d'avoir posé une cage, vous avez fait une bonne action Donc, on va commencer par placer notre pomme de pain dans un étau Je vais utiliser une mousse, en fait, pour protéger la pomme de pain Des dents de l'étau Voilà, tout simplement Si vous n'avez pas de mousse, vous utilisez des torchons, etc Quelque chose d'assez épais Et si vous n'avez pas d'étau Bah, vous n'avez pas d'étau Donc, on pense bien à essayer de regarder dans quel sens part le tronc de la pomme de pain Parce que, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas toujours droits Et ce serait vraiment dommage d'en sortir Donc, moi, je vois que celui-là est à peu près droit Mais le pignon, vous voyez, part et là, ça part en biais Donc, il va vraiment falloir que je trouve le bon coin Et je vais quasiment partir à côté Au lieu de partir dans le centre pour réussir à rentrer Donc, on la met bien dans le sens qu'on a repéré On serre un petit peu, mais pas trop Avec un petit couteau, je vais venir juste enlever les écailles sur le cul Qui vont me gêner pour quand je vais percer Voilà Je m'équipe d'une mèche d'à peu près la taille de mon contenant Vous voyez Je laisse quand même un peu de marge Je ne veux pas percer Parce que je pourrais très bien percer avec une mèche un peu plus grosse Qui fait exactement la taille de mon contenant Mais je préfère d'abord jouer sécurité et percer plus petit Voir si en forçant ça rentre Ou après jouer un peu, vous savez, avec la mèche Pour agrandir le trou Donc comme vous avez vu J'ai commencé avec une mèche de 8 Et pendant le travail, en fait, je me suis rendu compte Que ça passait plutôt pas mal Il me manquait un petit millimètre ou deux Pour pouvoir mettre mon contenant Donc je suis passé avec une mèche supérieure Donc une mèche de 10 J'ai mis juste un petit coup un peu en muet Et je suis en montant Et j'ai pu enfoncer facilement mon contenant Mais il tient bien Déjà, de base, on pourrait quasiment le laisser comme ça Maintenant, grand mystère Est-ce que j'ai percé droit Alors, il y a un peu de poussière Mais ça a l'air bon Les pétales ont l'air de tenir Là, j'ai une petite éraflure Non, mais écoutez Regardez, non Impeccable Voilà, parce que je l'ai fait en direct Il n'y a pas de trécage Non, ça a l'air de tenir plus nickel Donc j'ai retiré mon conteneur De ma pomme de panne Vous voyez, un trou vraiment parfait On a les quelques écailles qu'on sautait, etc C'est pas bien grave Il faut que, quand on mette notre conteneur Il arrive vraiment à fleur Donc là, c'est ce qui s'est passé Je vais juste mettre, en fait, un petit point de colle De manière à ce qu'une fois figé Il ne bouge plus jamais Bon, là déjà, j'ai dû le retirer à la pince Tellement ça ne bouge pas Je vais remettre ma pomme de pain Dans mon étau Avec la mousse, bien entendu, délicatement On ne serre pas trop Il n'y a plus besoin vraiment de serrer Et je vais utiliser du gel De la superglue en gel Et je vais juste utiliser quelques gouttes Alors j'en fais déborder un petit peu autour Mais c'est pour coller les dernières pétales Qui étaient sur le bord De manière à ce que ça fasse un peu joint Donc je mets juste une petite couronne De superglue Voilà, donc j'ai mis juste une petite couronne Donc ça va tenir un peu les écailles qui sont autour Et je viens appliquer Tout simplement En tournant Mon conteneur Donc là, mon conteneur, il est au niveau Des écailles Là, il y a un petit trou quand même Qui est assez important Je vais m'amuser, on va dire A essayer de reposer Quelques petites écailles Qui étaient tombées Pendant la pose Voilà Comme il y a un peu de glu qui dépasse On va laisser sécher ça Mais tant qu'on y est On a dit qu'il fallait également Un petit aimant ici Donc je vais profiter Que ma pomme de pain est calée Pour mettre juste une petite Goutte de colle Je prends mon aimant Que j'avais bien sûr pris Soin de marquer Donc on se rappelle J'avais marqué simplement mon aimant Et je viens le poser au dessus On tapote un petit peu On le met bien au centre Voilà On appuie Ok les jeux abonnés Donc on a notre cage qui sèche ici Notre cage Enfin, notre support qui sèche à l'extérieur Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? Et bien tout simplement On peut créer Deux autres cages Dans le même esprit Mais pas avec le même système de fixation La première cage Vous percez de la même manière Vous mettez le même contenant Sans aimant Avec la petite colle, etc Et vous mettez votre logbook Et vous l'achetez au milieu D'autres pommes de pain Donc le but du jeu sera Pour le trouveur De trouver quelle pomme de pain Contient le logbook Ça c'est une cage super facile Et sur l'autre cage Par exemple percer Et au moment de mettre le conteneur Faire un collet sur le conteneur Vous savez un petit nœud coulant Pour le fermer On appuie pour mettre le conteneur Et il restera donc ce fil Donc en général un fil nylon Et qui sera pris sur la pomme de pain Donc là vous pourrez la suspendre Ou la mettre où vous voulez Ou tout simplement faire une pomme de pain Vous savez jeter au dessus d'une branche Qui est suspendue sur la branche Avec un fil nylon Et le but des gens Ce sera de prendre le fil nylon De le descendre, etc Et vous avez votre pomme de pain Qui descendra comme ça Petite chose que je n'ai pas rappelé Pensez à faire cuire vos pommes de pain Donc moi pour ma part J'utilise la technique de la plaque Avec une feuille de sulfu Et mise au four Température 200 degrés Pendant minimum 40 minutes Pourquoi faire cuire ces pommes de pain Et bien tout simplement Un, vous allez aider à ce qu'elles s'ouvrent Parce qu'il y en a souvent qui ne sont pas bien ouverts Vous voyez là celle-ci je l'ai mis 20 minutes Elle était totalement fermée Elle est maintenant ouverte Et deux Vous allez cuire tout ce qui est insectes Petits, les oeufs, etc Et votre cache va durer plus longtemps Autre chose La résine va cristalliser A l'arrière vous voyez Elle est totalement dure Et ça va vous aider Quand vous allez percer A maintenir Et surtout Voilà Pour la durée de vie Elles deviennent vraiment très dures Ok les amis Donc on se retrouve Le lendemain En fait tout simplement J'ai laissé sécher les cols Et tout ça A 24 heures Pour plus de sécurité A l'extérieur il y avait un petit peu d'humidité Donc du coup Je préférais laisser la pâte à bois sécher un peu plus Là vous êtes en train de vous dire Ça a changé Alors effectivement Dans la précipitation Alors je vais dézoomer un petit peu Dans la précipitation Je voulais utiliser à la base Cette pomme de pain Pour la cache magnétique Et celle-ci Pour une cache suspendue classique Petite erreur de ma part Puisque dans la précipitation J'ai pris celle-là Qui fait exactement 216 grammes De plus Que celle-là Voilà Parce qu'en fait Celle-là elle est vraiment Assez lourde Elle devait être pleine de résine Etc Je l'avais prise Elle était encore fermée Donc elle a ouvert au fond Mais il reste beaucoup de poids en résine Et le tout petit aimant Que j'avais mis Donc qui était un aimant De 10 millimètres De large Sur un millimètre d'épaisseur Était bien trop petit Donc effectivement Le petit aimant Supporter une pomme de pain Comme ça A la verticale Mais pas celle-là Celle-là Ça ne marcherait pas Donc j'ai changé ça Et j'ai laissé sécher On va se retrouver Directement dehors Pour faire le test Ok donc à l'extérieur Pareil J'ai changé la taille De mon aimant J'ai fait exprès De ne pas le recouvrir Pour vous montrer En fait La différence Donc de l'autre côté J'avais pareil Un petit aimant De je crois C'était pareil 10 millimètres Mais qui était trop fin Donc là J'ai pris un aimant Qui fait la taille D'une pile de montre Même principe Je l'ai posé Sur la pâte à bois Donc la pâte à bois Fait le joint autour Et pour gagner du temps Et tout simplement Pour vous montrer Le nouvel aimant Je n'ai pas recouvert La pâte à bois Grand moment On va tester Voir si notre pomme de pain Tient sur l'aimant Donc on vient Et On pose Voilà C'est génial Donc vous voyez On peut Poser Donc bien sûr Là comme je le rappelle La pâte à bois N'était pas adaptée Niveau couleur Mais on peut maintenant Poser des pommes de pain Partout où on veut Donc vous voyez Ça tient vraiment Parfaitement bien Je suis plutôt Plutôt satisfait De cette petite création Donc vous voyez Ça sur un pain Ou autre On peut même S'amuser à les poser Sur des structures métalliques On en fait ce qu'on veut Mais le truc Que je trouve génial C'est que ça Sur une branche de pain Mais ça passe Crème Donc La personne qui va le trouver Décolle Soulève ici Alors Soulève ici Pour loguer Aller chercher le lookbook Et remet tout simplement Et voilà les jeux amis J'espère que vous avez pris plaisir A apprendre à faire Cette magnifique géocache magnétique En tout cas Moi je me suis éclaté à la faire La réalisation du tuto Était un peu compliquée Et un peu longue En fait Vu qu'il y avait Des prises extérieures J'avais un temps Qui n'était pas Une météo Qui n'était pas vraiment top Etc Bref En tout cas Je me suis vraiment amusé Surtout Petit rappel Donc Si vous faites la même chose Pensez à bien adapter Votre aimant au poids De votre pomme de pain Si vraiment On n'est pas de gros De gros aimant Etc N'hésitez pas A prendre des petites pommes de pain Ou dans lesquelles Vous pourrez mettre Vraiment un anneau book Mais voilà Bref Attention au poids De votre pomme de pain Au niveau de la colle J'ai Pour cette L'aimant Qui était un peu plus gros Pour le collage J'ai préféré De la colle néoprène Donc une colle classique Néoprène Plutôt que la super glu Le néoprène Vous savez C'est la fameuse colle On pose la colle Sur les deux supports En les mettant en contact On les enlève On laisse sécher 10 minutes Enfin En fonction de votre colle Et on les repose Et là Ça ne bouge Plus jamais Donc si cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Pour soutenir la chaîne Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait J'espère voir En commentaire photo Sur Facebook La réalisation de vos propres Cache en pommes de pain Grâce à ce tutoriel Je vous dis Joes amitiés à tous Et à très vite Pour de nouvelles aventures Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501